Salut, c'est Cyril de Web2Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en ce beau dimanche. Écoute, aujourd'hui on va voir ensemble ton premier podcast, on va voir comment tu vas créer ton premier podcast en moins d'une heure et avant ça, vu que c'est dimanche, tu connais le truc, c'est justement lié à la formation de la semaine qui se termine ce soir à 23h59, le prix est double 1, tu connais le process. Donc du coup, c'est le moment ou jamais, c'est le dernier jour auquel tu peux bénéficier de la formation « Vivre de son podcast sur internet ». Le lien est en description, ça s'appelle « Vivre de son podcast sur internet », c'est la formation de la semaine et puis de toute façon, je vais t'en parler un peu dans le podcast, tu vas voir, c'est une occasion à ne pas manquer. Et évidemment, avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu vois, sur le bouton, puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés », tu cliques dessus, tu t'inscris et tous les matins, tu reçois un podcast comme celui-là avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez, c'est parti. Bon, le titre est complètement réel, ton premier podcast en une heure et encore je suis gentil, je pourrais même dire en 30 minutes, tu vois, mais bon, on va rester sur les 1, tu vois, ton premier podcast en une heure. Donc écoute, comment on fait ça ? Bah, c'est assez simple en fait, en vérité. Tu vois, quand t'arrives à simplifier le bordel, tu sais très bien qu'il te suffit d'enregistrer un MP3 et de le publier et puis l'histoire, elle est réglée, tu vois. Ça peut aller très très vite, publier un podcast, d'ailleurs, ça va très très vite. Moi, en l'occurrence, mon podcast, ça me prend peut-être, allez, entre 2 et 5 minutes de plus que ce que tu vois. Et encore, moi, tout est automatisé, c'est-à-dire que j'enregistre mon podcast, tu vois, j'ai un truc, je te montre, je te montre d'ailleurs dans la formation comment je fais, mais j'ai un truc, trop, comme celui que t'entends, tu vois, et je le mets en ligne partout, sur Twitter, sur Instagram, alors pas sur Instagram, mais sur Pinterest, sur machin, dans tous les trucs que tu peux imaginer, YouTube, tu sais, les vagues que t'as sur YouTube, tu sais, quand tu parles, etc. Il y a plein de choses, je t'apprends à tout synchroniser, etc. Et ça a l'air hyper technique et hyper compliqué, alors qu'en fait, c'est hyper simple, c'est accessible à n'importe qui, même les débutants, alors même si t'es expert en je sais pas quoi, en commerce ou en technique, dans tous les cas, t'es à l'aise, et même si t'y connais rien de rien, c'est assez énorme. D'ailleurs, t'as besoin d'aucun site web, qu'on se le dise, t'as pas besoin d'avoir un site web, vu que de toute façon, tes podcasts, c'est des MP3, il suffit juste de le diffuser sur des plateformes qui diffusent des MP3. Donc, t'as vraiment même pas besoin de produits. Je vais t'apprendre, en fait, que faire un podcast en une heure, c'est facile. T'enregistres à MP3, je te montre comment, je te montre comment le rendre avec un son pro, je te montre comment créer, comment faire même de l'argent, je te montre même comment le monétiser. Même si t'as pas de produit, même si t'as pas de trafic, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu vas voir que tu peux faire de l'argent avec du podcast, assez simplement. Et peu de gens le savent, en fait. Tout le monde se dit, ouais, bon, encore un truc. C'est un peu comme quand les gens te disent, ouais, tu sais, il suffit de faire un site, et puis, bon, ça va se référencer sur Google, tu vois. Donc, toi, tu sais, tu dis, attends, bien sûr que c'est pas ça, il faut faire des articles, des machins, ok. Là, le podcast, l'avantage, c'est que ça marche un peu comme ça. Tu mets un podcast, tu le mets sur une plateforme, et puis l'histoire, elle est réglée, quoi. Tu vois, t'as du podcast, t'as du contenu qui est vitam eternam, tu vois. Si tant est que tu fasses du contenu intemporel, ce qui soit encore valable dans un an, deux ans, tu vois, comme si tu parles des chocolats, par exemple. Tu vois, le chocolat, ça fait 20 ans que ça existe, ça existe dans 20 ans. C'est un exemple des fleurs, des machins, bref. Par contre, si tu parles de gros sacking, des trucs Facebook de 2018, bon, bah là, c'est sûr que, bon, ton podcast, il n'aura plus trop de valeur d'ici, bah, 6 mois, quoi. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de te dire qu'en une heure, tu peux sortir ton MP3, tu peux le publier sur des plateformes, et tu sais, tu peux publier sur toutes les plateformes, tu sais, Apple Podcasts, Deezer, Android, Google, Spotify, tous ces trucs-là, tu sais, tous ces trucs de podcast, il y en a énormément, je te les mets tous d'ailleurs dans la formation, tu peux les publier partout. Et l'avantage de ça, c'est que t'as pas besoin, en fait, de publier un MP3 sur chaque plateforme. Tu le publiques à un endroit, et après, de cet endroit-là, ça va le diffuser partout. Il suffit juste de savoir comment. Et là où je vais te simplifier le truc, il faut que t'arrives à te simplifier la vie, en fait. Moi, tu sais, j'ai tellement de business que je suis obligé d'aller à l'essentiel et de me simplifier le truc. Donc, si moi, j'y arrive alors que j'ai pas le temps, imagine-toi si t'as le temps et que tu veux en faire ton métier principal. C'est hyper facile. Moi, je vais te donner les chiffres. Mon podcast, je l'ai lancé l'année dernière, mais on va dire que je l'ai pas bien travaillé, parce que j'étais en expatriation, etc., c'était un peu compliqué. Donc, je l'ai vraiment lancé en mai, mon podcast. Tu vois, là, on est, au moment où je te parle, on est le 3 juillet ou le 5 juillet, je sais plus. Bref, dans tous les cas, le podcast, moi, ça fait deux mois que je le fais, et au mois de juin, j'ai réalisé 60 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, donc juste avec un podcast. Donc, je te le dis, je te donne le chiffre, tu vois, direct dans le truc. Donc, en deux mois, j'ai réussi à faire 60 000 euros sur le mois, tu vois. Donc, c'est possible. Alors, évidemment, j'ai pas fait ça en mode, tiens, ça a marché, c'est magie, j'ai fait un buzz ou pas du tout. J'ai fait un peu de pub, j'ai fait de machin. Mais franchement, j'ai mis quoi ? J'ai mis 5 000 euros en pub, tu vois. Donc, c'est assez largement rentable, tu vois. Alors, je te dis pas que tu vas mettre 5 000 euros, évidemment, c'est pas ça que je te dis. Moi, je te dis que pour faire ton podcast, ça prend pas beaucoup de temps. Et ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que ton podcast, il faut de toute façon que tu le lances, tu vois. Il faut que tu crées du contenu, c'est-à-dire que t'as pas le choix. Tu crois pas qu'en faisant un MP3, tu vas attirer les foules et voilà. À part si c'est un MP3 qui buzz, tu vois. Et encore, il y a des façons de faire du buzz, du marketing viral. Mais à part si c'est un podcast qui buzz, tu peux de toute façon créer, par exemple, des podcasts en continu tous les jours, toutes les semaines, la fréquence que tu veux. Et ce qu'il faut surtout, c'est de faire plaisir, de dire, voilà, tiens, je parle, je machin, etc. Puis c'est un super bon moyen de faire du business sans montrer sa tête, tu vois. Moi, par exemple, si tu m'écoutes, je sais pas si tu connais ma tête. Tu connais ma tête si t'as pris une formation vu que je fais des formations en vidéo, tout ça, machin. D'ailleurs, j'y tiens, tu vois. Il y en a beaucoup qui me disent, mais c'est con parce que tu prends du temps en montage et tout. C'est vrai. Faire des formations prennent vraiment trois fois plus de temps que faire des podcasts, tu vois. Ça, c'est certain. J'ai d'ailleurs réfléchi à faire des formations par podcast. Je sais pas si tu y as déjà pensé, c'est-à-dire faire des formations en MP3. Mais je trouve que la valeur ajoutée, c'est pas la même. Je trouve que t'as besoin de montrer certains trucs, etc., etc. Mais dis-toi que tu peux faire des choses comme ça. Tu peux apprendre aux gens certaines choses. Tu vois, par exemple, les commerciaux. Je sais pas si tu fais du commerce, si t'as été commercial. Mais ils ont des techniques de vente vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs prospects, etc. Et donc, tu vois, ces techniques, on peut les apprendre dans des formations. On peut faire des formations. Je te dis pas que tu vas faire des formations, que tu dois faire des formations. C'est pas ça. Je te dis juste que le fait de parler, tu peux apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, est-ce que toi, t'as jamais parlé avec des gens qui t'ont dit, qui t'ont appris des choses, tu vois, juste en leur parlant, tu vois. C'est qu'on a tendance à croire que c'est l'image. Mais c'est souvent ce qu'ils disent, tu vois. L'image, c'est la forme. Ce qui compte, c'est le fond. Le fond, c'est ce qu'ils disent. Donc, de toute façon, un podcast, tu peux faire passer énormément de sujets, énormément d'informations. Si tu m'écoutes et que t'es infidèle, tu sais très bien les informations de dingue, de fou que je te dévoile dans l'ensemble de mes podcasts avec les valeurs ajoutées qu'il y a. Donc, toi, tu le sais puisque personne que c'est le fond qui compte et pas la forme, tu vois. Tu sais que c'est important. On t'a appris à l'école que la forme, c'était important pour rendre les trucs jolis. C'est surtout pour que les profs puissent le lire, tu vois. S'ils n'avaient que des textes en livre, tu sais, en page blanche, fond noir, enfin, écriture noire. Il dit, allez, vas-y, je te fais les 40 pages comme ça. C'est sûr que c'était moins cool. Donc, on t'a appris à mettre en forme pour que ce soit plus digeste, tu vois. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire des trucs super digestes, des trucs super beaux, machin. Tu vois, je pourrais te mettre une image dans mon podcast qui soit magnifique. Mais franchement, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui t'intéresse, c'est le titre et le contenu que je vais donner dedans. Donc, oui, c'est assez facile de faire un podcast. C'est même hyper facile. C'est accessible pour tout le monde. Et c'est justement ce que je veux te montrer, tu vois, aujourd'hui. C'est que je veux te dire que d'ici une heure, tu vas pouvoir faire ton podcast. Et je ne te le dis pas au hasard. Je ne te dis pas en mode, ah là là, tu vas voir et tout. Alors, je dis d'ici une heure, mais en fait, c'est le temps de la formation et que tu le mettes en place. En fait, ce que tu vas faire, c'est que je vais t'apprendre comment enregistrer un podcast. Je vais te montrer comment tu fais le son pro. Ensuite, je vais te montrer, par exemple, comment tu crées les miniatures, où est-ce que tu dois publier ton podcast. Tout ça, ça prend 10 secondes. Où tu dois publier le podcast pour qu'il soit sur toutes les plateformes. Comment tu fais pour être sur toutes les plateformes. Je te montre comment faire de l'argent, que tu es de produit, pas de produit, que tu es du trafic ou pas de trafic. J'aborde tous les sujets. Je te montre même 5 méthodes différentes pour monétiser tes podcasts. Et en plus de ça, même si tu fais des vidéos YouTube ou même si tu n'en fais pas, dans tous les cas, cette méthode de monétisation, de faire de l'argent, du contenu que tu crées, elle marche pour tout. Et tu vas voir que les idées, ce n'est pas celles que tu penses forcément. Et donc, du coup, une fois que tu as ça, c'est hyper facile. Tu peux vendre ce que tu veux. Et puis, tu peux, t'imagines en un MP3, tu vois, comme ça. Tu peux vraiment, en 10 minutes de MP3, peut-être faire, je ne sais pas, 1000 euros par jour, tu vois, si tu mets un truc à vendre, tu vois. Alors, ce n'est pas forcément ton produit. Tu peux faire de l'affiliation, tu peux créer ton produit. Tu n'es pas obligé de te prendre la tête, tu vois, au départ. Moi, je ne te dis pas qu'il faut absolument faire des formations. Même si moi, je vends des formations, je ne fais pas que ça. Tu sais, moi, j'ai d'autres trucs à côté. Je fais d'autres machins. Je fais de l'affiliation, moi, le premier. Je fais de l'emailing. Je fais du SEO. Enfin, je fais plein de trucs. On en reparlera peut-être plus tard. Mais c'est beaucoup de choses que tu peux faire juste avec un MP3. La valeur que tu délivres avec un MP3, elle est assez énorme. Donc, en fait, c'est un peu le moment où jamais, c'est-à-dire que là, avec la formation que je te mets à disposition, qui s'appelle « Vive de son podcast sur Internet » et qui, ce soir, se termine à 23h59, le prix va doubler. C'est le moment où jamais, si tu as envie de te lancer sur le podcast, si tu as envie de voir comment te lancer sur le web sans montrer ta tête, si tu as envie de voir comment est-ce que tu peux créer du contenu en 15 minutes par jour, en vendant le produit des autres sans jamais avoir de trafic, je te montre même une technique de dingue. Je te montre même comment tu peux faire pour créer du contenu sans avoir de contenu. C'est-à-dire que ça paraît fou, mais si tu n'as pas d'idée de contenu, je vais t'en donner. Je peux même te donner une valeur de dingue. Mais avant ça, il faut que tu saches un truc. C'est qu'hier, j'ai fait un podcast qui disait que tu peux faire des interviews pour pouvoir promouvoir le produit des autres. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais je t'ai expliqué hier que, par exemple, si tu n'as pas de contenu à créer, tu peux très bien t'adresser à des gens qui créent du contenu et les interviewer. Comme ça, eux vont te créer du contenu et en plus, tu peux promouvoir leur formation. Donc, tu vois, même si tu ne sais pas créer de contenu, même si tu n'as pas de trafic, même si tu n'as pas de produit, tu peux créer un podcast en 15 minutes par jour. Est-ce que franchement, tu as mieux à faire que de créer un MP3 et parler 10 minutes dans un micro pour gagner peut-être 1000, 2000, 3000 euros par jour, par mois, peu importe en fait. Ça va dépendre de toi et du contenu. Plus tu crées de contenu, plus ça va attirer des gens et plus tu auras des personnes. Si tu fais un podcast par an, clairement, oublie, ne prends pas cette formation. Si tu penses que tu vas faire un ou deux MP3 comme ça, tu sais, on va voir si ça prend... Laisse tomber, laisse tomber, viens pas, prends pas le truc, va-t'en, va-t'en. Enfin, je veux dire, va-t'en. On voit plus tard, tu vois, ne le fais pas. Parce que oui, il va falloir que tu crées peut-être un contenu par semaine, tu vois, mais 15 minutes par semaine, tu n'as vraiment pas le temps ? 15 minutes par semaine, je veux dire, tu peux faire ça avant de te coucher. Moi, je fais ça le matin, tu vois, mes podcasts, je les tourne le matin, je prends mon petit-déj avec ma fille, on joue un peu, tout ça, enfin, ma morning routine, on s'en fout, mais je joue un peu avec ma fille et tout, tu vois, ça me stimule, ça lance ma journée, moi, je suis content. Puis après, vas-y, je me fais une petite heure de podcast. Alors, soit j'enregistre 2, 3 podcasts, soit j'enregistre 15, soit des fois, j'en enregistre pas, tu vois, ça dépend l'avance que j'ai, etc. Mais c'est pour te dire que finalement, tu fais ça quand tu veux, je préfère ça le soir, tu vois, quand il n'y a plus de bruit, etc. Mais le soir, quand même, on est en famille aussi, tu vois, moi, je préfère, je suis avec ma femme, tout ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est à toi de choisir, tu peux te lever 20 minutes plus tôt le matin juste pour faire un podcast, c'est tellement plus facile, tu vois. Plutôt que de passer 30 minutes sous ta douche, tu vois, à attendre, à être sous l'eau chaude ou sous l'eau froide, s'il te plaît, c'est quand même mieux. Mais plutôt qu'à attendre sous la douche, tu peux enregistrer un podcast, tu vois, ça va tellement vite. C'est à toi de savoir d'ailleurs ce que tu peux dire, quel est le sujet, mais ça, on voit ça dans la formation. Donc, je te le dis, c'est aujourd'hui. La formation, elle se termine ce soir à 23h59. Le prix, il va doubler. Donc, c'est maintenant ou jamais. Si tu arrives plus tard, le prix, il a augmenté et il va continuer d'augmenter jusqu'à arriver à son seuil maximum. Donc, aujourd'hui, si tu penses qu'il faut que tu lances un podcast, si tu penses que tu dois créer du contenu, si tu penses que tu as envie de vivre sur du web cette année, mais même l'année prochaine, même tout de suite, dans deux mois, dans un mois, dans trois jours, tu vois, si tu penses que c'est le moment de te lancer ou tu n'as pas envie de montrer ta tête, c'est très simple, en fait. Je te l'avais fait encore plus simple. Si aujourd'hui, tu as envie de te lancer sur le web ou si tu as envie de diversifier ta société parce que tu as envie de faire des trucs, moi, c'est ce que j'ai fait avec ce podcast, diversifier mes stratégies, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux ne pas montrer ta tête. Tu peux enregistrer du contenu 10 minutes par jour. Tu vois, le podcast, il fait déjà 10 minutes, ça va peut-être faire 12. 10 minutes par jour. Tu peux vendre des produits qui ne sont pas les tiens. Tu peux créer du contenu sans savoir créer du contenu, avec des interviews, etc. Bref, tu peux tout faire avec un podcast et ça te prend peut-être 15 minutes, tu peux prendre 15 minutes tous les deux jours par semaine. Alors, un par semaine, c'est très bien, mais si tu arrives à faire deux ou trois par semaine, c'est trois quarts d'heure par semaine. Est-ce que franchement, j'arrondis, tu n'as pas une heure à consacrer par semaine pour lancer ton business en ligne ou pour diversifier ta société plutôt que de parler une heure de plus avec tes associés ou avec des gens sur les plateformes d'affiliation ou avec tes clients ou tes prestataires et faire des négociations qui ne mènent à rien ? Je veux dire, prends 7 heures et fais un podcast. Tu vois, tu gagneras plus d'argent. C'est mécanique, c'est pragmatique. Si tu es un bon chef d'entreprise, tu sais très bien de quoi je parle. Donc, c'est le moment ou jamais. C'est à toi de cliquer sur la formation. Ça s'appelle « Vive de son podcast sur Internet ». Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté. Sinon, je te dis à demain, OK ? Allez, clique sur le bouton, c'est en bas. Et puis, c'est le moment ou jamais. À 23h59, le prix est double. Alors, vas-y, fonce et n'attends pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501